Depuis le début du chapitre, nous avons fait une conjecture sur le sens d'orientation de la parabole en fonction des valeurs de A. Maintenant, il faut la démontrer, cette conjecture, même si on l'a utilisée tout au long du chapitre. On l'a admise, mais il faut quand même arriver à la prouver. Alors, pour ça, j'ai besoin de rappeler les connaissances sur le sens de variation, donc la définition d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante. Ici, j'ai fait un dessin, vous voyez bien que si je prends deux réels qui sont rangés dans un certain ordre, A est plus petit que B, si la fonction est croissante, F de A va être plus petit que F de B. Et inversement, si la fonction est décroissante, si je prends A qui est plus petit que B ici, alors F de A va être plus grand que F de B. Et on obtient cette chose-là. Et donc, vous voyez qu'ici, je travaille avec les antécédents, ça ce sont les images. Vous voyez que pour une fonction croissante, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre, alors que pour une fonction décroissante, les antécédents et les images sont rangés en sens inverse. Et c'est ça le sens profond du sens de variation d'une fonction. C'est qu'une fonction croissante conserve l'ordre entre les antécédents et leurs images, alors qu'une fonction décroissante va inverser l'ordre entre les antécédents et leurs images. Je vous précise ici que j'ai un SI, alors j'obtiens cette chose-là. Alors ça, c'est pour une fonction croissante et une fonction décroissante. On peut préciser un petit peu et dire de quoi il s'agit quand on a une fonction strictement croissante et strictement décroissante. Eh bien, à ce moment-là, le SI, alors, va pouvoir se transformer en SI et seulement SI, en équivalence. Et ça sera bien pratique, c'est-à-dire qu'autant que possible, on essaiera de travailler avec des fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. C'est-à-dire qu'ici, on a les antécédents pour une fonction strictement croissante, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre, et il y a un inférieur strict à cet endroit-là. Pareil ici, un supérieur strict à cet endroit-là, alors qu'il y avait un inférieur ou égal et un supérieur ou égal ici. Et en plus, on a une équivalence ici. Pour bien aller jusqu'au bout, la différence entre une fonction croissante et une fonction strictement croissante, voilà par exemple la courbe représentative d'une fonction strictement croissante. Vous voyez qu'il y a ici un intervalle sur lequel la fonction est constante. Donc, ce que j'ai marqué en dessous, il peut y avoir un intervalle sur lequel la fonction est constante, alors que quand on a une fonction qui est strictement croissante, il n'y a jamais de palier, jamais d'intervalle sur lequel elle est constante, elle monte tout le temps. Donc, il n'y a aucun palier. La méthode générale ici, maintenant, pour étudier les variations d'une fonction. Eh bien, à partir du moment où on a dit tout ça, eh bien, on a tout dit en fait. C'est-à-dire que pour arriver à faire cette chose-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des antécédents qui vont être rangés dans un certain ordre. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder si les images sont rangées dans le même ordre ou pas. C'est-à-dire qu'on va comparer les images pour savoir quelle est la plus grande et la plus petite. Et la méthode de comparaison, vous l'avez vu au collège. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit deux réels, petit a et petit b. Ou x1 et x2, ça dépendra suivant si a et b sont déjà utilisés. Tels qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, bien évidemment. Et on va comparer leurs images. Et donc, pour comparer les images, la méthode de base, c'est qu'on étudie le signe de la différence f2a moins f2b. Donc, on va appliquer ça aux fonctions trinômes du second degré. Je prends donc f2x qui est un trinôme du second degré. Donc, ax² plus bx plus c, a est différent de 0, bien sûr. On sait quand même un certain nombre de choses. On a une parabole en représentation graphique, ça on le sait. Et on connaît aussi les coordonnées du sommet. Parce que pour trouver les coordonnées du sommet, on n'a pas utilisé les variations de la fonction. Donc, c'était absolument indépendant. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on connaît et que l'on peut déterminer. Comme on sait que c'est une parabole et que le sommet est là, on sait bien qu'il va se passer quelque chose donc avant moins b sur 2a et après moins b sur 2a et que la fonction va changer de sens de variation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer la méthode générale d'étude des variations qu'on vient de voir précédemment et on va l'appliquer par exemple sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. J'aurais pu le prendre sur l'autre intervalle, c'est-à-dire sur moins b sur 2a plus l'infini, ça aurait été exactement la même chose. Alors, ici, qu'est-ce que je fais ? Je prends 2 réels x1 et x2. J'ai pris x1 et x2 parce que petit a, petit b sont déjà utilisés pour la fonction trinôme du second degré. Donc, je ne peux pas les utiliser comme ça. Donc, x1 et x2 sont 2 réels tels qu'ils sont x1 est plus petit que x2. Il faut bien que j'en choisisse un plus petit que l'autre par convention quand on a x1, x2, x1 est plus petit. Et les deux sont inférieurs ou égales à moins b sur 2a puisqu'on est dans cet intervalle. Plus exactement, x2 est inférieur ou égal à moins b sur 2a. Par contre, x1, lui, il est inférieur strict à moins b sur 2a. Donc, on étudie le signe de f de x1 moins f de x2. Mais pour ça, il faut le calculer. Donc, on calcule f de x1 moins f de x2. Et on va dire que c'est égal. Eh bien, on va calculer avec la fonction. Ça nous fait ax1 au carré plus bx1 plus c. Ça, c'est f de x1. Ici, moins f de x2. Alors, on le met entre parenthèses. Ax2 au carré plus bx2 plus c. Voilà. Là, j'ai f de x1 et là, j'ai f de x2. Alors, les parenthèses, on les enlève. On voit bien sûr qu'en enlevant les parenthèses, on va pouvoir simplifier. Ici, on va avoir c moins c. Et on va obtenir donc ax1 au carré plus bx1 moins ax2 au carré moins bx2. Alors, quand on arrive à cette chose-là, on est dans une étude de signes. Une étude de signes, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule chose pour étudier le signe. C'est la règle des signes de la multiplication et de la division. Donc, on est obligé, si on veut étudier le signe d'une expression, d'avoir une forme factorisée ou réduite au même dénominateur ou les deux. Ici, ce n'est pas le cas. Donc là, on ne peut pas étudier le signe de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà, dans un premier temps, faire des regroupements. Je vais déjà regrouper les a. Ça me fait donc ax1 au carré, ici, moins ax2 au carré, plus bx1 moins bx2. Je n'ai rien fait d'autre que réécrire dans un ordre différent. Et maintenant, ici, je vois que j'ai toujours mes réflexes. Je cherche des factorisations à outrance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, je vois que je n'ai pas de facteur commun sur la totalité de mon calcul. Par contre, j'ai des petites factorisations partielles. Donc, je vais pouvoir mettre a facteur de x1 au carré, moins x2 au carré, plus b facteur de x1 moins x2. Voilà. Et quand j'ai ça, eh bien là, je reconnais ici une identité remarquable. J'ai un carré, moins un carré. Et donc ici, je vais avoir a au carré, moins b au carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Ça, c'est l'identité remarquable que je vais utiliser maintenant. Maintenant, ça me fait donc a facteur de x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, plus b facteur de x1 moins x2. J'ai donc ici uniquement transformé mon identité remarquable dans ce sens-là pour pouvoir factoriser. Et maintenant, je constate que j'ai un facteur commun, donc ici, que j'entoure avec sa multiplication pour pouvoir appliquer la seule et unique technique de factorisation qui existe. Ça nous fait donc x1 moins x2, facteur de, j'ouvre une grande parenthèse ou un crochet, et je réécris intégralement tout ce qui reste. Il me reste a facteur de x1 plus x2 plus b. Voilà, donc ma factorisation, et là, je ne peux pas aller au-delà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier le signe de chacun des facteurs, puisque j'ai mon expression qui est factorisée. Donc, on étudie le signe de chacun des facteurs. Alors, on va commencer ici, la première chose pour x1 moins x2. Pour x1 moins x2. Alors, pour x1 moins x2, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on ne les a pas choisis n'importe comment, x1, x1, x2. x1, x2, on les a choisis comme ça. On le sait que x1 est plus petit que x2, donc on sait le signe de x1 moins x2. Donc, ici, on a choisi x1 qui est inférieur à x2. Ça, c'est équivalent à dire que x1 moins x2 est inférieur à 0. Je vais passer le x2 de l'autre côté, c'est-à-dire, ici, je retiens négatif. Déjà, ce facteur-là, on sait qu'il est négatif. Et donc, c'est réglé une fois pour toutes et ça ne dépend absolument pas du signe de A. Maintenant, on va faire ici pour A facteur de x1 plus x2 plus petit b. Alors, là, ça va être un petit peu compliqué parce que je vais avoir une multiplication par A. Vous comprenez bien qu'on travaille avec des inégalités. Et on sait que quand on multiplie par un réel négatif, alors on va changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais être obligé de séparer en deux cas. Je vais donc avoir ici le cas où A est négatif et ici le cas où A est positif. D'accord ? On va avoir donc ces deux cas-là qui vont nous conduire à deux résultats différents. Alors, je vais les faire séparément. Je vais dire ici, il faut que je trouve le signe de cette chose-là. Pour trouver le signe d'une expression, il va falloir travailler avec les inégalités. Il va falloir travailler avec des inégalités autant que possible que l'on connaît déjà. Or, les seules inégalités que l'on connaît déjà, elles sont ici. Et dans cette écriture-là, on a écrit un encadrement. Et donc là, il n'y a pas deux inégalités, mais en fait, il y en a trois. Il y a x1 qui est inférieur à x2, ça en est une. x2 est inférieur à moins b sur 2a, ça s'en est une deuxième. Et la troisième, c'est x1 est inférieur strict à moins b sur 2a. Donc, on va dire qu'ici, on a x1 est inférieur à moins b sur 2a. Et x2 est inférieur ou égal à moins b sur 2a. Je peux ici les ajouter membre à membre, ces inégalités. En les ajoutant membre à membre, je vais symboliser ici avec un plus. Et je vais obtenir quoi ? Je vais obtenir, donc ici, x1 plus x2. Et ici, je vais avoir moins b sur 2a, je vais avoir deux fois moins b sur 2a. Donc, ici, j'ajoute ces deux-là. J'ai un inférieur strict et un inférieur ou égal. Ça nous donne un inférieur strict quand j'ajoute strictement. Ce qui est équivalent à dire que x1 plus x2 est inférieur. Ici, on est bien d'accord que j'ai une simplification par 2 que je peux faire. C'est donc ici, moins b sur a. Il nous reste à faire quoi ici ? J'ai x1 plus x2. Il me reste à multiplier par a et à ajouter b. Si je multiplie par a, ça me fait donc a facteur de x1 plus x2. Et ici, je vais obtenir, donc, moins b sur a, multiplié par a. Mais attention, je suis dans le cas où a est négatif. J'ai donc multiplié par un nombre négatif. Si je multiplie par un nombre négatif, je change donc le sens de mon inégalité. Et c'est donc équivalent à dire que a facteur de x1 plus x2 est donc supérieur. Ici, on a encore une simplification par a. Il va nous rester moins b. Et maintenant, il me reste à ajouter b de chaque côté. Ça nous fait a facteur de x1 plus x2 plus b est supérieur à 0. Et j'obtiens donc ici mon facteur qui va être ici positif. Même chose de l'autre côté. Je vais donc avoir, pareil, x1 est inférieur à moins b sur 2a. Je vais avoir x2 qui est inférieur ou égal à moins b sur 2a. Ça, ça ne change pas. Je fais toujours mon addition ici. Donc, j'additionne membre à membre mes deux inégalités. Si j'additionne membre à membre mes deux inégalités, j'obtiens donc bien x1 plus x2 ici. Là, je vais obtenir inférieur de la même façon qu'on a là-bas. Ça va faire donc moins b sur a. Je passe la simplification. Je saute une étape ici. Ce qui va être équivalent à dire que a facteur de x1 plus x2. Cette fois-ci, attention, je multiplie par un réel. Je vais obtenir moins b de l'autre côté puisque je multiplie par a de chaque côté. Mais cette fois-ci, je multiplie par un réel positif. Donc, si je multiplie par un réel positif, je conserve le sens de mon inégalité. alors qu'ici, je l'avais inversé parce que j'avais multiplié par un réel négatif. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter b. Ça nous fait a facteur de x1 plus x2 qui va être inférieur à 0. Et donc là, je vais obtenir quelque chose qui va être négatif dans ce cas-là. Nos deux cas vont se poursuivre ici. Donc, je reprends dans mon cas ici. Je rappelle qu'on avait calculé f2x1 moins f2x2. On avait trouvé cette chose-là. Le premier facteur, on avait dit qu'il était toujours négatif. Et ce facteur-là, ça dépend de la valeur de a. Si a est négatif, il est positif. Si a est positif, il est négatif. Donc, ici, je reprends, je réécris, comme je change de feuille, histoire de ne pas m'embrouiller un petit peu les esprits, le cas où a est négatif et le cas où a est positif. Ici, on reprend toujours la suite de ce qu'on avait fait. Alors, j'obtiens donc ici x1 moins x2 est négatif. Et a facteur de x1 plus x2 plus b est positif. Donc, le produit est négatif par positif. Ça nous fait donc négatif. Ce qui est équivalent à dire, alors le produit, quand on fait ça, c'est-à-dire que f2x1 moins f2x2 est donc négatif. ce qui est équivalent aussi à dire que f2x1 est inférieur à f2x2. Alors là, j'obtiens donc ici. Et donc, je peux en conclure quoi ? J'avais au départ x1 et x2 qui étaient rangés dans un certain ordre. Je vois que leurs images sont rangées dans le même ordre. Et donc, si c'est rangé dans le même ordre, je peux en conclure que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins l'infini, moins b sur 2a. Je continue encore ma séparation parce que je vais terminer cette chose-là. Je vais donc pouvoir faire maintenant mon tableau de variation. J'ai donc ici, je vais avoir donc les valeurs de x ici. Là, je vais avoir les variations de f. Je vais aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini en passant par moins b sur 2a. Et ici, j'ai dit qu'elle était strictement croissante sur cet intervalle. Elle est strictement croissante ici. Et bien entendu, comme on sait que c'est une parabole et que la parabole est symétrique par rapport à son axe de symétrie, donc ici, je vais obtenir des croissantes. Ici, je l'obtiens, bien sûr, par symétrie. Ici, par symétrie. De la parabole. Et donc, je peux dire que la parabole est orientée vers le bas. Et c'est ce qu'on voulait. Quand a est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Si on reprend le cas où a est positif, qu'est-ce qu'on a ? On avait toujours x1 moins x2 qui est négatif. Ça, il n'y a pas de souci. On avait a facteur de x1 plus x2 plus petit b qui, lui, est... On le reprend ici. Et quand le cas où a est positif, on a dit que c'était négatif aussi. Et négatif. Donc, le produit... Négatif par négatif, ça va le faire donc positif. Ce qui est équivalent à dire que f2x1 moins f2x2 va être positif. Ce qui est équivalent à dire que f2x1 est supérieur à f2x2. Et cette fois-ci, j'obtiens cette chose-là. Si on compare toujours, j'ai donc ici x1 et x2 qui sont rangés dans un certain ordre et f2x1 et f2x2 qui sont rangés en ordre inverse. Je peux donc dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et donc je peux faire mon tableau de variation. j'ai donc les valeurs de x ici. Je vais avoir les variations de la fonction f. Ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je passe quelque chose en moins b sur 2a et j'ai dit que la fonction était strictement décroissante ici et donc par symétrie elle va être croissante de l'autre côté. J'ai oublié dans mes deux tableaux de variation ici f2 moins b sur 2a ici aussi f2 moins b sur 2a que l'on calculera si on en a besoin. et donc ici ici de nouveau la parabole est orientée cette fois-ci vers le haut. La parabole est orientée vers le haut et nous avons ainsi démontré la conjecture que nous avions fait au tout début du chapitre. Attention, vous voyez que cette démonstration est très longue extrêmement compliquée donc il va falloir se donner les moyens de ne pas avoir ça à faire pour chaque fonction autrement on perdrait beaucoup trop de temps il faudra trouver un outil qui soit performant sûr et rapide.